Vladimir Poutine, discours à Volgograd. ...les rives d'un grand fleuve rusque et la Volga, une fois pour toutes, l'ennemi a été arrêté et repoussé. La bataille longue et féroce pour Stalingrad a été terminée par la victoire. L'existence du pays indépendait et non seulement la fin ou la suite de la Grande Guerre patriotique, mais de la Seconde Guerre mondiale indépendait. Chacun le ressentait et le savait, aussi bien dans les tranchées qu'à l'arrière. Et comme à de nombreuses reprises au cours de notre histoire, nous nous sommes unis dans cette confrontation et nous avons remporté la victoire. La bataille de Stalingrad a été un moment charnière, un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. L'armée de Wehrmacht, toute la coalition d'Hitler a été battue et tous ceux qui étaient leurs serviteurs, les serviteurs de l'Allemagne nazie et sous Stalingrad, il y avait des représentants de pratiquement tous les pays européens de l'Europe conquise, ont essayé de s'enfuir et s'enfuir de leurs responsabilités et de remettre toute la responsabilité sur leurs suzerains. Mais le peuple soviétique le savait dès le départ. Les plans des nazis d'anéantir notre pays et toutes leurs idées de dominer dans le monde sont vouées à l'échec. 200 jours sous Stalingrad et dans les rues de cette ville légendaire ont été 200 jours de confrontation jusqu'à la mort. Et ceux qui avaient l'esprit le plus fort ont remporté cette victoire. Nos soldats et leurs commandants étaient fidèles à leur patrie et ils croyaient dur comme fer que la vérité était de notre côté. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour la patrie, pour notre pays et de réussir l'impossible. Et cela fait partie du caractère de notre peuple multinational qui a terrassé le nazisme. Stalingrad est le symbole éternel de notre peuple inébranlable. C'est la force de la vie et elle a été restaurée comme la ville par tout le pays car après le février 1943, il ne restait pas un seul arbre ni un seul immeuble debout. Mais la résistance et le courage des défenseurs de Stalingrad nous impressionnent encore et toujours et appellent les sentiments de reconnaissance. Notre devoir moral vis-à-vis des soldats et des vainqueurs est de garder toute la mémoire de cet exploit, de la transmettre à des générations futures et de ne permettre à personne de dénigrer ou diminuer le rôle de la bataille de Stalingrad pour vaincre le nazisme et libérer le monde entier de ce mal atroce. Aujourd'hui, l'idéologie du nazisme dans sa forme moderne crée à nouveau des menaces directes pour la sécurité de notre pays. De nouveau, nous sommes obligés de repousser l'agression de l'Occident collectif. Incroyable, mais tel est le fait. On nous menace de nouveau avec des chars allemands léopards qui portent sur leur blindage des croix. Et par ceux qui ont suivi Hitler et Bandera sur le territoire de l'Ukraine, on essaie de nous combattre. La propagande des élites occidentales sont inamicales, mais nous avons des amis en Amérique, en Europe, ailleurs également. Ceux qui essayent de faire rentrer l'Allemagne dans la nouvelle guerre contre la Russie avec les autres pays et qui pensent qu'aujourd'hui, c'est un fait accompli et qui, contre-emporter la victoire sur la Russie sur le champ de bataille, ne comprennent pas à toute évidence parce que le combat moderne contre la Russie sera tout différent pour eux. Nous n'envoyons pas nos chars vers leurs frontières, mais nous avons de quoi répondre. Et ce ne sera pas que l'emploi des blindés. Tout le monde doit le comprendre. Tous ceux qui nous menacent, apparemment, ne comprennent pas une vérité toute simple. Notre peuple tout entier, nous tous, nous avons grandi et avons été éduqués dans les traditions de notre peuple, des générations qui ont remporté la victoire, qui ont reconstruit le pays par leur sueur et leur sang. Et cette vaillance, l'héroïsme et notre boussole, nos soldats et nos officiers y restent fidèles. L'héritage transmis d'une génération à une génération, la fidélité aux traditions et à nos valeurs, rend la Russie forte et certaine de sa justesse et de sa victoire. J'adresse mes félicitations les plus sincères à tous ceux qui sont présents aujourd'hui dans cette salle, tous ceux qui défendent la patrie aujourd'hui, tous nos citoyens russes et compatriotes à l'étranger à l'occasion de 80 ans de la victoire remportée dans la bataille de Stalingrad. Bonne fête et que la vie et la justesse triomphe. ... ... ...